Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cet appel de Montpellier. Je suis Grégory Nino, professeur à l'Université de Montpellier. Je dirige la plateforme universitaire CEPS, qui est une plateforme dédiée à l'évaluation des interventions non médicamenteuses. Nous avons lancé cet appel en 2018 et publié en 2019, en collaboration avec cinq organismes. Un laboratoire universitaire INSERM, également du professeur Bruno Falissard sur Paris. Christine Bellhomme du CDDS, un comité de développement durable en santé. Le professeur Jacques Kopfer-Schmidt, qui est président du CUMIC, le Collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires. Le professeur François Paille, qui est président du GEDCOP, qui est un groupe national s'intéressant aux praticiens sur les interventions non médicamenteuses. Et donc un observatoire de la faculté de médecine de Nice, de ses pratiques, en la présence de Véronique Mondin. Hélas, nous devions faire cet événement dans le cadre du congrès ICEPS, mais la Covid est passée par là. Et donc nous devons le faire de façon numérique. Donc ils auraient dû être présents avec moi, mais je vais devoir présenter un sommaire, un très rapide, l'appel de Montpellier, quelques éléments sur cet appel que nous avons publié en 2019, quelques bilans sur les courriers qui ont été envoyés à des décideurs, quelques exemples d'avancées en 2020 et des perspectives que je vais développer. Donc vous savez toutes et tous qu'aujourd'hui, les interventions non médicamenteuses s'inscrivent dans la stratégie nationale de santé 2018-2022. C'est écrit, il y a l'envie et la motivation et la détermination d'aller plus loin en matière d'évaluation, en matière de proposition et d'encouragement de ces INM en fonction des populations, des personnes âgées, des personnes malades chroniques, en prévention ou à visée thérapeutique. Elle s'inscrit également dans la stratégie OMS 2014-2023, sur laquelle l'OMS encourage le fait d'aller plus loin dans la recherche et de pouvoir trier finalement le grain de livret entre des pratiques qui vont être pertinentes, qui vont être efficientes et d'autres qui seraient potentiellement alternatives. Et effectivement, nous avions, dans le cadre de la plateforme SEPS, fait une enquête auprès de 625 professionnels, dont 166 médecins. Et nous avions trouvé quelque chose d'assez étonnant. On regarde ici les thérapies manuelles et on voit dans cet inventaire à la fois des disciplines, à la fois des approches, à la fois des méthodes, à la fois des techniques, à la fois du matériel. Et finalement, on n'arrive pas vraiment à s'en sortir entre l'acupuncture, le cupping, des méthodes ou la fascia-thérapie, la réflexologie, le massage. Je crois qu'il est temps, et donc beaucoup de personnes l'ont évoqué. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cet appel de Montpellier en 2019. Et évidemment, il s'inscrit dans ce que la Haute Autorité de Santé évoquait, un cadre organisationnel et économique à améliorer, d'une information des professionnels et des patients qui doit être également amélioré. Une adhésion des professionnels, notamment des médecins généralistes, pour avoir peut-être en première intention des solutions qui sont proposées de façon pertinente et une offre qui soit plus régulée. Mais hélas, contrairement aux médicaments, il y a une cinquantaine d'années où un modèle a été établi, consensuel, à la fois de validation et de surveillance de ceux et de ces médicaments, donc avec une approche très rigoureuse. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans les interventions non médicamenteuses, il y a aujourd'hui 46 modèles. Et donc, c'est une étude qui a été menée par le docteur François Carbonelle et publiée en 2019 en disant, finalement, il n'y a pas encore de consensus en matière d'évaluation de ces pratiques. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a pas une reconnaissance suffisante de ces pratiques. On peut ici regarder la Haute-Autorité de Santé en 2017, qui contribue et souhaite impliquer les patients dans l'évaluation des pratiques. Mais regardez, ici, il ne s'agit uniquement que l'évaluation des médicaments et des dispositifs médicaux, comme si, finalement, les interventions non médicamenteuses n'avaient aucun effet sur la santé. On peut également voir de plus en plus de patients, de plus en plus d'enquêtes. Et je vous rapporte ici, au Centre d'analyse stratégique du Premier ministre, en 2012, en disant qu'il y a vraiment une demande des patients. Il y a même un usage des patients. Et parfois, sans avoir une traçabilité, sans avoir une information précise sur ces problématiques, donc il est temps d'aller plus loin. Et de la même façon que des praticiens suivent de façon importante cette démarche scientifique, qui s'inscrivent dans une démarche scientifique, que ce soit des chercheurs, que ce soit évidemment des praticiens. L'envie est d'aller plus loin. Et nous avions organisé un premier congrès en 2011 sur cette thématique. Et puis, nous faisons désormais un congrès tous les ans qui s'appelle ISEPS Conférence, qui réunit des chercheurs du monde entier et des praticiens menant des recherches. Et on voit à quel point la recherche avance de façon significative. Une statistique est juste un chiffre pour vous le dire. Plus d'un million de publications scientifiques sont produites tous les ans sur les interventions non médicamenteuses. Et juste pour prendre un exemple sur une société qui développe cette exploration et cette fouille bibliographique, on voit que dans le cancer, il y a 15 000 publications par an, dont 1 500 études cliniques. Et ce chiffre a doublé entre 2010 et 2020. Donc, il est temps, effectivement, d'avoir un tri entre des interventions non médicamenteuses qui sont efficientes, qui sont fondées sur la science, et devant être beaucoup plus conventionnelles qu'elles ne le sont aujourd'hui, et d'autre part, de différencier les messages généraux de santé publique, qui sont évidemment indispensables, des règles géno-déthétiques, des campagnes publicitaires sur tel ou tel comportement, de bouger plus, de manger mieux, oui. Mais il y a des interventions non médicamenteuses, des méthodes qui vont avoir une efficacité spécifique sur des indicateurs de santé, et différencier, évidemment, de ce qui va relever de pratiques culturelles, socioculturelles, religieuses, de produits de consommation courante, sur lesquels il n'est pas question, lorsqu'on regarde un film, qu'on soit dans une approche qui est une approche à visée de santé. C'est bien ici, là, une approche sur laquelle on est dans une visée culturelle ou sociale. Et évidemment, il reste le troisième pan, ici, des pratiques parallèles de ces médecines qui peuvent être alternatives, des pratiques non éprouvées, sectaires, voire des fakes. On pourrait développer, mais en tout cas, ces trois éléments sont en train d'être différenciés de façon bien plus importante, et évidemment, une différenciation qui se fait par rapport à ces pratiques socioculturelles et ces produits de consommation courante. Il est évident que, lorsqu'on regarde la littérature en Europe, il y a une véritable différence entre les riches et les pauvres vis-à-vis de ces pratiques, ceux qui sont privilégiés vont avoir, de façon plus évidente, de l'information, de l'accès et potentiellement, évidemment, un pouvoir d'achat pour se les payer. Et évidemment, ce qui est un gros problème, c'est cette inégalité sociale croissante sur ces interventions non médicamenteuses. Je vous invite à regarder cette publication qui est tout à fait remarquable. Il y a également des vides juridiques importants. une grande étude et un grand programme européen avaient été réalisés et publiés et finalisés en 2012. Il y a des vides juridiques, et en Europe, effectivement, il y a des vides juridiques extrêmement importants entre des pratiques qui sont, effectivement, et qui devraient être réglementées et celles qui ne le sont pas, à tel point que, ici, la direction générale de la concurrence, donc la DGCCRF, et la répression des fraudes, a fait une enquête en 2018 en France auprès de 675 praticiens. Et on voit qu'il y a des anomalies, des infractions, des avertissements, des injonctions, des transmissions au parquet pour exercice illégal de la médecine et usurpation de titres. Bref, il est évident qu'une direction doit suivre des règles, mais on voit à quel point il y a des flous réglementaires et sur lesquels on n'arrive pas véritablement à avancer de façon importante, ne serait-ce qu'en France. Donc, ce qui est important à dire dans ce cadre et dans la motivation et l'ambition que nous avions dans cet appel de Montpellier, c'est évidemment d'avoir cette perspective autour d'un marché. Ce marché, il est absolument mondial. Il est de 3 745 milliards d'euros en 2017. C'est le chiffre le plus récent que nous avons. Et il est important à la fois en matière d'emploi, en matière d'innovation, en matière d'aide à la personne. En gros, avec des solutions qui seraient des suppléments d'âme importants pour un nombre de patients, non seulement en thérapie, mais potentiellement pour des personnes qui ne sont pas malades et qui seraient à visée préventive. Bref, il s'agit là d'une ambition très importante et sur laquelle il y a des avancées significatives. Il ne s'agit pas d'être contre et contre, par exemple, l'industrie du médicament, qui l'a bien compris ici. Je vous encourage à lire également ce dossier sur les entreprises du médicament, qui disent qu'il faut à la fois des médicaments, évidemment, mais il faut aussi des traitements complémentaires, qu'ils appellent ici des thérapies intégratives, mais encore une fois, pour avoir une amélioration de la santé de chacun. Ça va passer par l'un et l'autre. Et l'idée, c'est que tout simplement, un plus un va faire trois et pas uniquement deux, au bénéfice des patients. Donc, toute la perspective que nous avons fondée sur cet appel de Montpellier est résumée dans cette diapositive des traitements biomédicaux quand c'est nécessaire, des interventions non médicamenteuses, et après, il peut y avoir des réflexions encore plus globales et encore plus intégratives sur des actions éducatives, sociales, artistiques, spirituelles, et également sur des réflexions de démarches environnementales. Mais l'appel de Montpellier était centré sur une intégration supérieure des interventions non médicamenteuses dans le système de santé. Nos organisations, je crois que nous en avons suffisamment parlé. C'est bien au nom de ces organisations que je me présente devant vous pour dire cet appel. Ici, nous appelons les autorités publiques françaises et européennes à clarifier les indications, les définitions, les contenus, les pratiques, les formations initiales, les formations continues en médecine intégrative et en INM, faciliter et développer la recherche, l'évaluation, la surveillance des bénéfices, des risques, des coûts efficacités, de la pertinence des INM à visée préventive et thérapeutique, impliquer les patients et les professionnels dans l'évaluation et la surveillance des pratiques et des praticiens, sensibiliser les médecins à ces méthodes, différencier explicitement ces méthodes des pratiques occupationnelles et des médecines parallèles, faciliter l'intégration des INM pertinentes dans les parcours individuels de santé et voire de vie, améliorer l'accès à une information claire et transparente sur les pratiques et les praticiens, structurer réglementairement et économiquement ce secteur, demander aux professionnels des INM de s'engager à ne pas retarder ou interférer avec un diagnostic médical et créer un organisme national ou européen spécialisé dans le secteur. Cet appel, il était et il est toujours sur Internet, vous pouvez ici le retrouver, ce document est à télécharger, à partager, et nous nous étions dit avec ces institutions partenaires que nous devions le proposer aux décideurs, et je vais vous rendre compte des résultats des documents que nous avons envoyés à 201 décideurs français et européens. Vous n'allez pas être déçus. L'Europe, Anne Boucher, Commission européenne, Direction générale de la santé et sécurité alimentaire, au courrier envoyé, sa réponse qui est ici, et vous l'avez également en copie sur l'appel de Montpellier, les États membres sont souverains pour décider de la fourniture de services de soins, de santé sur leur territoire et peuvent élaborer des mesures nationales visant à accroître la sensibilisation et ou à réglementer les interventions non médicamenteuses. Et effectivement, pour l'instant, dans le cadre de sa mission, l'Europe dit, c'est à l'État français, par exemple, de décider et de réglementer. Le courrier a été envoyé de la même façon au Premier ministre. Et donc, la chef de cabinet du Premier ministre, Édouard Philippe, répond en disant, il faut transmettre. Et donc, elle transmet la demande à Mme Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, afin qu'elle prescrive l'examen et vous tienne directement informé de la suite qui lui sera réservée. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse d'un courrier qui était parti, vous voyez, en novembre 2019. Pour vous faire un état plus complet, des 201 courriers que nous avons envoyés, 34 agences contactées, 5 agences régionales de santé, 7 systèmes ou organismes d'assurance maladie, une collectivité départementale, 60 députés, 6 structures européennes, 12 représentants ministériels, une mutuelle, 69 organismes privés, 3 sénateurs et d'autres. 201 courriers envoyés. Résultat, vous voyez qu'il y a quelques refus standards et il y a finalement peu de réponses à notre appel 2019. Et pour vous faire une petite statistique, donc 11% de taux de réponse, c'est faible. Et les contenus, je pense que je voulais illustrer clairement, l'Europe renvoie vers les États en expliquant que les INM ne relèvent pas à ce jour du secteur de la Direction Générale de la Santé et de Sécurité Alimentaire. Je crois qu'on en a vu une expérience difficile avec la Covid. Le Premier ministre renvoie vers la ministre des Solidarités et de la Santé. Les députés, les sénateurs renvoient vers leurs collègues. Les responsables régionaux renvoient vers leurs homologues nationaux. Et peut-être que finalement, ceux qui ne répondent pas peuvent considérer qu'il y a un faible intérêt pour le sujet. Pourtant, les médias en parlent tous les jours. Pourtant, les patients en utilisent tous les jours. Une prudence face à la complexité peut-être du sujet, la peur d'ouvrir la boîte de Pandore, la peur de corporatisme, la peur de pression économique, la peur de vide juridique. Ou alors peut-être que tout simplement, notre démarche n'était pas adaptée. Et pourtant, nous représentons à la fois des usagers, des universitaires, des scientifiques et des praticiens. Et donc, nous avons poursuivi par ce bilan qui est à votre disposition sur appel-2-montpellier.fr. Et donc, nous avons repris les textes les plus importants depuis 1997, européens et français, invitant à plus d'intégration de ces interventions non médicamenteuses dans le cadre du système de santé. Et donc, je vous invite à télécharger également ce dossier sur cet appel. Et voici quelques exemples d'avancées en 2020. Le premier, c'est la création du site. J'en ai parlé, mais je pense que c'est un outil qui va être important pour nous pour communiquer. Ce site est important parce qu'il va permettre aussi de retracer d'autres avancées. Et vous avez ici un député, Paul Molac, qui a posé une question le 17 mars 2020 au Premier ministre. Et la réponse du Premier ministre a dit « Dans ce contexte, le ministère vient d'engager une réflexion afin de faire évoluer les travaux entrepris depuis 10 ans et de leur donner de nouvelles ambitions et une nouvelle perspective aux actions menées dans ce domaine. » Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations précises sur ce que souhaite le ministère par rapport à ces questions-là. Mais je crois que c'est important de continuer à leur demander un petit peu quelles sont leurs perspectives et comment ils comptent avancer sur le sujet. Un autre élément extrêmement significatif de l'avancée, et ici, je vais citer et remercier Julien Nizar. Je pense qu'il a fait un travail tout à fait important dans le cadre du Collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires pour la création en septembre 2020. Donc c'est maintenant d'un enseignement obligatoire sur les INM en deuxième cycle pour les médecins dans l'UE, bon usage des médicaments et des thérapeutiques non médicamenteuses. Je pense que c'est une avancée très très importante que chaque médecin ait enfin une information précise sur ce que sont les interventions non médicamenteuses et comment potentiellement elles peuvent être utilisées. Autre point important, je crois que vous l'avez peut-être vu, donc ça date de, c'est très très récent, donc le 28 octobre 2020, le haut commissaire au plan, le ministre M. François Bayrou a écrit un document de 13 pages évoquant la question de la COVID et les réflexions autour de notre système de santé et en évoquant à quel point il y a là des possibilités d'emploi, d'emploi à la fois sur les territoires, d'innovation et de services à la personne qui pourraient être ajoutés et j'imagine qu'il voulait aussi parler des interventions non médicamenteuses mais je vous recommande la lecture de ce document parce qu'il est évident qu'aujourd'hui ces interventions non médicamenteuses sont encore une fois des solutions complémentaires des autres thérapeutiques. Les initiatives que nous prévoyons en 2021 avec l'équipe, d'une part, d'envoyer ce bilan factuel aux décideurs et je comprends que ces décideurs ont actuellement des réglementations qui les limitent, mais tous les pays ont avancé de façon extrêmement significative, je pense à la Suisse, je pense à l'Allemagne, je pense aux Etats-Unis, je pense au Japon, il y a vraiment des pays en avance sur ces pratiques, il ne s'agit pas de charlatanisme, il s'agit bien de s'appuyer sur la science pour amener des bénéfices significatifs pour les patients. Donc dans le cadre de cette perspective 2021, effectivement nous étions six organismes et nous souhaitons ouvrir cet appel à d'autres organismes mais également à des personnalités, en encourageant les personnes à finalement soutenir l'appel, en signant simplement et ayant des informations sur le mouvement que nous avons lancé en 2018 et qui ne va pas s'arrêter là, vous voyez, nous ne sommes que des institutionnels, nous travaillons pour le bénéfice des patients, nous sommes apolitiques, nous sommes vraiment là pour dire comment on peut arriver à améliorer la santé des populations et je ne voudrais pas reparler encore de la Covid. Nous avons également créé un système de recueil de propositions en ligne. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui m'écoutent, à proposer en ligne des suggestions, des solutions. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses, il y a des initiatives citoyennes que nous allons certainement proposer. Et dans cette perspective, nous pensons que de contacter les décideurs, c'est nécessaire, c'est important, mais peut-être qu'il faut aussi élargir la réflexion autour de ces INM parce qu'elles peuvent, pour certains, faire émerger des croyances, pour certains, créer des replis corporatistes ou des replis institutionnels. Non, l'idée, c'est d'avoir une santé qui soit meilleure pour les uns et pour les autres et de se servir de toutes les solutions pour que les personnes aillent mieux ou potentiellement évitent un certain nombre de maladies. Donc tout ça pour dire que nous allons, proposer lors de l'ICEPS 2021, le 2 avril, de 16h à 18h, une session, hélas, encore une fois, à cause de la Covid, mais sûrement à distance et qui permettra d'avoir ce recul parce que les interventions non médicamenteuses sont forcément des solutions face aux enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux et sanitaires, en particulier, je pense aux maladies chroniques. Mais je crois qu'il est important aujourd'hui d'élargir cette réflexion pour que potentiellement, les futurs décideurs soient en capacité de choisir quelles sont les meilleures voies pour les mettre en œuvre de façon importante. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de bonnes fêtes et j'espère vous retrouver en 2021. Merci encore à tous et à tous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada